Vous le savez, depuis toujours, Nintendo s'est amusé à intégrer des technologies plutôt surprenantes dans leur console. Que ça soit le microphone dans la manette 2 de la Famicom, la photodiode du zappeur de la NES, les gâchettes analogiques de la manette Gamecube, ou carrément la réalité virtuelle du Virtual Boy, Nintendo ne manque pas d'idées pour intégrer de nouvelles technologies dans leur console et en faire bon usage à travers leurs différents jeux. Mais il y a une technologie qui a échappé à tout ça et avec laquelle Nintendo a une histoire très complexe. En 1998, Nintendo sort la Game Boy Color pour contrer la Wonder Swans de Bandai qui commence à se faire une place au Japon. C'est la première vraie nouvelle génération de Game Boy. La Game Boy Pocket et la Game Boy Lite n'étant que des évolutions de la première Game Boy sorti en 1989. Pour beaucoup, la Game Boy Color n'est qu'une version de la Game Boy qui embarque un écran couleur et qui permet donc de jouer au jeu Game Boy en couleur, mais ça n'est pas exactement le cas. La Game Boy Color est une vraie nouvelle console. Elle est deux fois plus puissante que les précédentes, contient trois fois plus de mémoire et consomme moins de piles. Et malgré que la Game Boy Lite soit déjà sortie au Japon et permettait d'avoir un écran rétroéclairé, il ne sera pas intégré à la Game Boy Color puisque ça aurait fait grimper le prix de la console et surtout la consommation des piles. Mais ce qui va intriguer pas mal de monde, c'est que la Game Boy Color embarque un port infrarouge qui permet de connecter deux consoles sans fil. En théorie, cette innovation aurait dû révolutionner le monde du jeu vidéo. On a en 1998 et le fait de pouvoir communiquer entre deux appareils sans fil est assez impressionnant et encore plus dans le monde du jeu vidéo. Et il aurait même pu reléguer le câble Link au rang d'antiquité et même permettre à des consoles portables d'échanger des données avec des consoles de salon. Cette technologie n'est pas chère et facile à intégrer pour les développeurs. Ça semblait vraiment être une révolution. Et pourtant, la révolution n'a jamais eu lieu. Alors à quoi sert l'infrarouge sur la Game Boy Color et pourquoi n'a-t-il pas révolutionné le monde du jeu vidéo comme on aurait pu s'y attendre ? Et bien on va commencer par comprendre comment fonctionne cette technologie. Le rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement invisible à l'œil nu qui permet de transmettre de la chaleur d'une surface à une autre. L'exemple le plus parlant, c'est le soleil qui émet des infrarouges tellement fort qu'on peut les ressentir. Mais comment ça marche concrètement sur Game Boy Color ? Et bien en haut à gauche de la Game Boy Color se trouve une bande noire derrière laquelle se cachent deux diodes pour envoyer et recevoir des signaux infrarouges que la console va ensuite transformer en binaire et que le jeu inséré dans la console peut ensuite interpréter comme du code. La sortie de la Game Boy Color va coïncider avec la sortie d'un certain Pokémon rouge et bleu à travers le monde et avec lui, l'idée de pouvoir échanger des données d'un jeu à l'autre va gagner en popularité lors de son explosion. Et certains développeurs vont se servir du port infrarouge pour ça. On va faire un tour sur les jeux qu'ils utilisent pour essayer de comprendre pourquoi l'infrarouge n'a pas eu le succès à escompté et vous allez voir que certains jeux en ont une utilisation assez étrange. Et justement, on va commencer par Robopone qui est un clone de Pokémon, comme il y en a eu des centaines qui sont sortis sur Game Boy après l'explosion de Pokémon rouge et bleu. Et quand je dis clone de Pokémon, c'est vraiment extrêmement proche d'un jeu Pokémon. Que ça soit l'écran titre, les créatures à attraper et à combattre, le côté RPG ou le fait qu'ils sortent en trois versions Robopone Sun, Robopone Star et Robopone Moon, c'est vraiment un clone de Pokémon rouge et bleu. Et bien alors, comment est-ce qu'ils utilisent l'infrarouge ? On pourrait s'attendre à ce que ça soit dans le but d'échanger des Robopones d'une cartouche à l'autre, mais pas vraiment en fait. Dans certains donjons du jeu, on doit littéralement pointer une télécommande sur la cartouche et appuyer sur certains boutons pour continuer l'aventure. C'est vraiment bizarre comme manière d'utiliser l'infrarouge. Il n'y a pas vraiment d'échange ou quoi que ce soit et ça fait très gadget. Surtout que la Game Boy Color est une console portable et que si on joue à l'extérieur, on n'a pas vraiment de télécommande sous la main. Et pour garantir la compatibilité avec les Game Boy précédentes, le jeu utilise son propre capteur infrarouge intégré dans sa cartouche, ce qui explique pourquoi elle a une forme assez atypique. Et justement, en parlant de Pokémon. Pokémon Trading Card Game embarque lui aussi le support de l'infrarouge, pas pour s'échanger des cartes ou pour combattre d'une console à l'autre. Ici, lorsqu'on connecte deux jeux via l'infrarouge, ça débloque une carte aléatoirement parmi une liste de cartes spéciales. Rien de vraiment extraordinaire, et ça, ça va être l'utilisation principale de l'infrarouge sur la Game Boy Color. Les jeux qu'ils supportent vont débloquer un peu de contenu caché lorsqu'une connexion infrarouge est effectuée, ou alors ça va être des échanges de données très simples, comme Donkey Kong Country qui intègre le support du Game Boy Printer pour imprimer des images du jeu et permet de se les échanger via l'infrarouge. Mario Bros Deluxe et Pokémon Pinball qui permettent tous les deux de s'échanger des highscores. Mission Impossible permet de s'échanger des messages. Harry Potter et la Chambre de Secrets permet de s'échanger des cartes. Warlock, qui est l'un des rares RTS sur la console, permet lui de s'échanger des sorciers, une unité spéciale d'une Game Boy à l'autre. Enfin, on voit ici que ce sont des échanges très simples, à l'image du jeu Marie-Kate et Ashley Pocket Planner, qui permet de s'échanger des Gmail d'un jeu à l'autre, les Gmail étant des Girls Mail, donc des messages pour filles. Par contre, Ubisoft va avoir une utilisation très intéressante de l'infrarouge. Dans une multitude de jeux Game Boy Color, ils vont intégrer ce qu'ils ont appelé l'Ubiki, et quand deux jeux avec l'Ubiki sont connectés via l'infrarouge, ils débloquent des niveaux bonus et des mini-jeux, et c'est compatible avec une grosse partie des jeux Ubisoft de la console. C'est une utilisation que je trouve très intelligente de la technologie, même si, encore une fois, c'est des connexions très simples, il n'y a pas vraiment de réels échanges de données. Mais le jeu qui va le mieux se servir de l'infrarouge, c'est Chichai Alien, développé par Creature Inc., les mêmes qui détiennent un tiers de la licence Pokémon. Dans ce jeu, on cherche des créatures qui s'appellent les Chalions, et qui se trouvent près des lumières artificielles, qu'il faut scanner avec l'infrarouge de la console. La cartouche est énorme, car elle embarque un système de vibration, pour signifier la détection de Chalions, et un accessoire qui s'appelle le Spectrum Communicator, et qui va grandement augmenter la sensibilité de l'infrarouge sur la console. De toute la Game Boy Color, c'est le jeu qui utilise le mieux l'infrarouge, puisque c'est l'élément de gameplay principal du jeu. Un jeu très original et assez intéressant, mais qui ne sortira jamais du Japon malheureusement. Le JRPG Zog Zog Heroes est un autre jeu qui utilise l'infrarouge de manière surprenante. Dans ce JRPG, vous jouez une sorte de Power Rangers qui peut se transformer, directement inspiré des Super Sentai, ces séries japonaises à base de super-héros. Et bien ce jeu est vendu avec un accessoire qui s'appelle le Full Control, et utilise la détection de mouvements. En fait, pour déclencher la transformation dans notre personnage, on doit faire, à l'aide de cet accessoire, des mouvements spécifiques dans les airs qui ressemblent fortement à des chorégraphies qu'on pourrait retrouver dans des Super Sentai. Et cet accessoire communique avec la console via le port infrarouge. C'est une utilisation très intelligente du port infrarouge, et c'est vraiment surprenant de trouver de la détection de mouvements à cette époque, et surtout sur Game Boy. Ça existait déjà sur la NES via l'U-Force, un accessoire qui permettait de détecter les mouvements sans manette, mais là, sur Game Boy Color, c'est assez fou. Mais en novembre 1999, c'est Pokémon hors et argent qui débarque, et c'est l'occasion parfaite pour utiliser l'infrarouge de manière dynamique pour échanger des Pokémon d'une cartouche à l'autre. Et bah, pas vraiment en fait. Dans Pokémon hors et argent, l'infrarouge permet juste de recevoir des cadeaux mystères. Mais pas les cadeaux mystères qu'on connaît aujourd'hui avec des fabuleux tous les deux jours, mais juste des objets aléatoires d'un jeu à l'autre. On peut le faire qu'une seule fois en plus, ce qui est assez surprenant. Il permet aussi d'intégrer le dernier dresseur avec qui on a fait ce cadeau mystère via l'infrarouge dans le club des dresseurs. Vous savez la maison à Jadiel où on rencontre Julo, un dresseur qui a Alligature, Meganium et Tiflosion au niveau 50 et qu'on peut combattre une fois par jour. Et bien, l'équipe du dernier joueur rencontré via ce cadeau mystère vient remplacer celle de Julo. Et si le cadeau mystère a été fait via Pokémon Stadium 2, et bien c'est Cindy qui viendra remplacer Julo avec une équipe adaptée à notre Pokémon de départ. Pokémon Hors et Argent permet aussi de se connecter à Pokémon Pikachu 2, une espèce de mélange entre Tamagotty et un podomètre version Pokémon. Ici, les packs l'ont fait sont transférés via l'infrarouge dans Pokémon Hors et Argent où ils sont convertis en objets. Ça vous rappelle rien ? Eh oui, dans le remake Pokémon HeartGold et Pokémon SoulSilver, le Pokéwalker a à peu près la même fonction. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est où la révolution qu'on attendait ? Et pourquoi on ne peut pas s'échanger des Pokémon ou même combattre via l'infrarouge ? Parce que ce n'est pas possible de le faire techniquement ? Eh bien, c'est ce qu'on pensait, mais le mois suivant, Hudson Soft va sortir Bomberman Max version rouge et Bomberman Max version bleue. Un jeu où on peut attraper et fusionner des Pokémon. Euh, non, des Charabombs, pardon. Chaque version a des Charabombs exclusifs, mais ici, contrairement à Pokémon Hors et Argent, on peut se les échanger via l'infrarouge. Ce qui est assez fou quand même. C'est l'un des rares jeux à proposer ce genre de choses. Et comme Robopon, puisque ce sont les mêmes développeurs, ici, on peut pointer une télécommande à la console pour y débloquer un niveau spécial. Alors, si Hudson Soft l'a fait, pourquoi Game Freak n'a pas implémenté les échanges via l'infrarouge ? Pourtant, ça aurait été l'occasion parfaite de démontrer les capacités de la machine et de se démarquer de la concurrence. C'est probablement pour des contraintes de temps. Pokémon Hors et Argent a été repoussé 4 fois avant d'enfin sortir fin 99. Le développement a été chaotique. C'est peut-être une fonctionnalité qu'ils n'ont pas eu le temps d'intégrer. C'est ce que beaucoup se disent, mais en décembre 2000, ces Pokémon Crystals qui arrivent sur la Game Boy Color et là, toujours pas d'échanges infrarouges. Juste les mêmes fonctionnalités que Pokémon Hors et Argent. Mais alors pourquoi ? Là, ils ont eu le temps pour intégrer ça, normalement. Eh bien, Pokémon Crystals embarque bien plus qu'une connexion infrarouge entre deux consoles puisqu'il possède carrément un mode en ligne. Eh oui, grâce à un accessoire, il est possible de connecter sa Game Boy à son téléphone portable pour y échanger des Pokémon ou combattre en ligne carrément. Il y a plein d'autres fonctionnalités intéressantes. Un truc complètement fou pour l'époque, mais qui du coup a complètement relégué l'infrarouge au rang d'antiquité. Et même si ces fonctionnalités sont exclusives à la version japonaise, ils n'ont pas fait de développement spécifique pour le reste du monde. Et voilà, l'histoire de l'infrarouge sur la Game Boy est une suite de déceptions. Étant utilisé seulement par 28 jeux sur plus de 2000, c'est une fonctionnalité qui a complètement été laissée de côté par les développeurs. Et ce, pour trois raisons. La première, c'est que cette fonctionnalité est propre à la Game Boy Color et que donc si on l'utilise dans un jeu, le jeu est incompatible avec les Game Boy précédents. A moins de faire comme Robopon, d'intégrer directement dans la cartouche un capteur infrarouge, ce qui demande beaucoup de travail et demande de vendre la cartouche plus chère. La seconde raison, c'est parce que la technologie infrarouge n'est vraiment pas efficace pour des échanges de données de manière dynamique. Ça marche bien pour allumer une télévision avec une télécommande par exemple, mais pour échanger des données d'un appareil à l'autre, c'est pas la meilleure des technologies. Et d'ailleurs, Bomberman Max qui a rendu ça possible a eu pas mal de soucis de connexion via l'infrarouge, avec des données corrompues qui étaient envoyées d'une cartouche à l'autre à cause de la mauvaise qualité de connexion. Et la troisième, c'est parce que Nintendo ne l'a jamais vraiment mis en avant. Il n'est même pas compatible avec le Game Boy Player. La Nintendo n'a sorti quasiment aucun jeu compatible et a préféré, autant pour des raisons commerciales que techniques, mettre en avant le câble link, un accessoire bien plus efficace pour transférer des données d'une console à l'autre. D'ailleurs, après la Game Boy Color, Nintendo va complètement abandonner l'infrarouge de ses consoles avant de le reprendre sur Nintendo 3DS pour des fonctionnalités spécifiques. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est du gâchis. Que ce soit T-Chai Alien et son utilisation des sources de lumière en tant qu'élément de gameplay, ZogZog Kiroz et sa détection de mouvements, ou encore Bomberman Max et ses échanges sans fil, ces jeux ont clairement montré qu'il y avait du potentiel et que via un simple capteur infrarouge, il était possible d'intégrer des fonctionnalités jamais vues dans le monde du jeu vidéo. On est sûrement passé à côté d'une révolution qui aurait pu voir le jour via ce simple port infrarouge parce qu'aucun jeu n'a eu assez de succès pour en standardiser l'utilisation malheureusement. Par contre, ce qui est assez fou et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le jeu Mission Impossible permet à la Game Boy Color de se comporter comme une télécommande universelle. Et donc la Game Boy Color peut servir de télécommande à un lecteur DVD ou à une télé ou n'importe quelle autre télécommande qui utilise des infrarouges. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a intéressé. On se retrouve bientôt pour de grosses vidéos que je suis en train de préparer. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada